Après un mois de formation, 300 jeunes de la localité de Thiasalé sont désormais outillés à être des installateurs professionnels des antennes de télévision numérique terrestre TNT. Ils reçoivent des mains des initiateurs leur diplôme de fin de formation. Alors de la formation, nous avons appris à monter l'antenne TNT, nous avons appris à montrer le décodeur aussi, le câble, comment faire pour que la télé puisse s'afficher. Grâce à cette formation, je suis prêt à aller sur le terrain, même aller dans les villages pour installer les antennes TNT. Des kits TNT, des badges, des outils et d'autres gadgets remis aux techniciens pour leur permettre d'être autonome et efficace sur le terrain. L'année 2023 a été décrétée l'année de la jeunesse par le président de la République. Pour nous, c'est de mettre en application cette directive, c'est de mettre les jeunes au travail. Pour nous, c'est de permettre aux jeunes Thiasalé d'être des entrepreneurs. Cette opportunité d'emploi est une initiative de la société ivoirienne de télédiffusion IDT. IDT s'est donné pour mission de former des jeunes pour pouvoir permettre aux ménages ivoiriens d'avoir des images de bonne qualité. Parce que sur le terrain, tout le monde peut se prétendre à être installateur de kits TNT. Alors que si l'installation n'est pas bien faite par des professionnels, on peut ne pas avoir de belles images. Après Thiasalé, cap sera mis sur la commune populaire de Yopougon. Objectif, former 1500 jeunes dans l'installation des kits TNT. Docteur Julien Kouaou, conférencier à cette rencontre avec des journalistes, sensibilise sur le rôle des chefs et rois dans le développement de notre pays. Pour lui, les populations doivent accorder tout le respect nécessaire à ces garants de nos traditions, conservateurs des us et coutumes. L'État de Côte d'Ivoire a fait sa part. Il a parti aux populations de s'inscrire résolument dans cette vision, selon le conférencier. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort pour valoriser nos valeurs traditionnelles en constitutionnalisant la cheferie traditionnelle. C'est important en ce sens que ceux-ci participent du renforcement des compétences, des pouvoirs, des prérogatives de ces autorités traditionnelles qui jouent un rôle important dans la consolidation de la cohésion sociale et dans la préservation de nos traditions. La mission du chef traditionnel est la continuité de l'État, a-t-il signifié ? Le conférencier est également revenu sur l'incident de Bassam. Une médiation est en cours pour rétablir le roi dans ses droits et faire en sorte que ce genre de situation soit banni dans nos sociétés. Le mois d'août est marqué par un pèlerinage marial où des chrétiens catholiques animés par une quête d'élévation spirituelle renforcent leur foi à travers un pèlerinage vers des lieux saints, sanctuaires, basiliques et églises. Plusieurs d'entre eux ont mis le cap sur la ville de Fatima au Portugal pour renforcer leur dévotion mariale. Un païen que j'étais, je suis avec mon épouse qui était déjà chrétienne. Et j'ai décidé pour qu'elle puisse prendre la communion, la libérer. Et donc je l'ai suivi à l'Église. Dieu nous a exaucés dans nos prières. Et aujourd'hui, nous venons à ce pèlerinage. Pour rendre gloire à Dieu, pour lui le remercier, mais aussi pour prier. Vivre en couple, c'est une bonne chose. Et nous prions tous les jours ensemble. Pourquoi ne pas venir le louer ensemble ? C'est important d'effectuer une pèlerinage sur les pas de Marie, parce que d'abord, elle est notre mère. Et nous voulons qu'elle nous partage son humilité, qu'elle nous partage son vécu, le peu qu'elle a eu à vivre auprès de son fils Jésus. Cette immersion spirituelle est accompagnée par des religieux qui offrent leur soutien tout au long de ce périple. La vocation de tout chrétien, de tout baptisé, c'est de contempler Dieu dans sa gloire à partir des actes que nous posons ici. D'humilité, de simplicité enseignés par l'Église à travers la Vierge Marie et tous les saints. Mettons notre foi dans le Seigneur au cours de ce pèlerinage. La particularité de ce pèlerinage appelé CQ Maria est focalisée sur la Vierge Marie, mère de Dieu, mère de l'Église et mère des chrétiens, mère des prêtres que nous sommes, mère des consacrés que nous sommes. Et la Vierge Marie, c'est le grand cadeau que Dieu a fait à l'humanité, mais surtout à l'Église catholique. Ce sont des centaines de pèlerins ivoiriens qui ont effectué cette démarche spirituelle à Fatima. Parmi eux, 235 bénéficient d'une prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501